Salut tout le monde, c'est Père Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous faire ma routine Make-up que je fais pendant le confinement Pour ceux qui ne savent pas, je passe Le confinement chez mon copain Et j'ai emmené quelques trucs de maquillage Histoire de pouvoir me maquiller pour pouvoir Faire mes TikTok, des photos, etc Donc c'est vrai que j'ai qu'une palette J'ai pris juste celle-là Et mon maquillage J'y change pas Pratiquement pas parce que comme vous pouvez le voir C'est une palette assez Assez neutre, c'est que des tons Assez neutres, assez marrons C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer La routine que je fais pratiquement Tous les jours ou alors quand je me maquille C'est parti On va tout de suite commencer Alors là j'ai déjà appliqué ma crème hydratante D'abord je commence avec mon anti-cerne Alors de base je mets d'abord le fond de teint Et après l'anti-cerne mais en ce moment Pour pas mettre trop de fond de teint parce que j'en ai pas vraiment besoin Je mets de l'anti-cerne Donc normalement et je rajoute un petit peu de fond de teint Sur mes joues histoire que ça se fonde Parce que en fait quand je mets que de l'anti-cerne Je sais pas ça se fond pas Genre ça se voit que j'ai que de l'anti-cerne et que j'en ai pas partout Et j'aime pas trop du coup Je vais mettre de l'anti-cerne Donc alors moi c'est celui de chez Tarte Et c'est la teinte 27S C'est le Shape Tape C'est vraiment le meilleur anti-cerne Si vous voulez acheter un anti-cerne je vous recommande Donc je mets de l'anti-cerne Donc au niveau de mes cernes Avec du nez Un peu sur les vitifés Entre les sourcils Qu'il faut d'ailleurs que je répile Ça me saoule, ça repousse trop vite Et j'en mets aussi à ce niveau là des lèvres Voilà Parce que c'est vrai que quand je mets du rouge à lèvres J'aime pas genre que ça fasse Comment dire Genre que ça soit pas tout clean, tout net Genre j'aime pas mettre du rouge à lèvres Sans être maquillée avec le teint Et du coup je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Enfin bref Voilà Et après si j'ai quelques boutons Donc j'en mets vite fait Hop 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 Voilà Alors Je mets mes cheveux comme ça Je suis très moche Vous savez si parfois je me regarde là C'est parce que je vérifie si Si la lumière tout ça ça va bien Parce que bon c'est pas terrible J'ai pas d'éclairage Je suis juste devant une fenêtre C'est pour ça que la lumière change un peu Et après donc j'estompe Donc pour le fond de teint J'utilise celui-ci Donc c'est le Dermacol Donc de base j'utilise le Bordy Sweat de chez Too Faced Mais j'en ai plus Alors du coup Au lieu de racheter Et je vais finir celui-là Parce que bon C'est quand même pas donné Puis ça sert à rien d'avoir 50% de teint Enfin je trouve que c'est un peu inutile Voilà Donc j'en mets un petit peu sur mon beauty blender Alors d'habitude je le mets sur ma main Je tapote et je le mets sur mon teint Mais là j'ai plutôt envie de Enfin j'en mets pas beaucoup Donc du coup je fais ça et ça suffit Donc là j'en mets juste au niveau des joues Histoire que ça se fonde à ma peau Et à l'anti-cerne en gros Alors une fois que ça c'est fait Donc on va poudrer Et puis après on mettra le bronzer Histoire de réchauffer le teint J'ai quand même une vraie pipette Je parle beaucoup Dites-moi en commentaire si vous aimez bien Ou si c'est chiant que je parle trop Parce que c'est vrai que je me rends pas compte Par contre mes doigts ils sont affreux Du coup voilà Donc là je poudre Voilà Qu'est-ce que je voulais dire On va passer au bronzer Donc là je fais pas Enfin ma routine de teint Elle change pas des autres vidéos que j'ai fait Parce que j'ai toujours les mêmes produits Et c'est le teint quoi Donc pour ceux qui connaissent pas la technique Pour appliquer du bronzer Vous faites un 3 En gros ça doit faire ça Tout simplement Après faut pas en mettre trop Faut bien l'estomper Faut avoir un bronzer de qualité Histoire que vous ayez pas des grosses marques orange Ou des grosses marques marrons partout Sur le visage Et bien sûr que votre bronzer Il soit adapté à votre couleur de peau Qu'il soit ni trop foncé ni trop clair S'il est trop clair Bon vous aurez pas trop de risque Parce que ça ne se verra pas Voilà Et s'il est trop foncé Bah clairement ça va pas être très beau Pas très naturel Clairement j'ai posé mon miroir Dites vous que je suis myope J'ai pas mes lunettes J'ai pas de lentilles Donc je me vois pas hyper bien Mais bon C'est mieux je trouve Que je me maquille Que vous ayez pas le grand miroir Enfin le miroir Devant J'en mets aussi un petit peu sous le nez Pour réchauffer le nez Un peu sur le nez comme ça J'ai hâte d'être bronzée De pas avoir besoin de me maquiller le teint On va passer Bah aux sourcils Alors les sourcils Je vais pas vous montrer Parce que je les ai déjà fait plein de fois En vidéo Allez voir mes autres vidéos Je vous mettrai Si j'arrive La vidéo où je fais mes sourcils Dans le psy Donc ça y est J'ai fait mes sourcils Donc voilà quoi ils ressemblent Alors moi c'est vrai que je les dessine Assez Je fais pas du tout un truc naturel Voilà Donc ne dites pas oui Tes sourcils c'est pas naturel Je sais Mais c'est pas Enfin je fais pas en sorte qu'ils soient J'aime bien quand ils sont bien dessinés Bien structurés Et tout ça Donc on va passer au maquillage Alors bah comme je vous ai dit J'ai que cette palette Donc on va faire un maquillage assez naturel Voilà Alors je suis désolée pour la lumière qui change C'est affreux Mais j'espère que c'est pas trop dérangeant Donc je vais mettre ce fard là Attendez que je me trompe pas Donc celui-ci Donc je vais mettre dans le creux Je vais pas faire un truc assez Donc je vais mettre ça dans le creux Je le fond assez Je fais pas un truc Enfin d'un sombre vous savez Je vous l'ai déjà dit Le secret C'est déstomper On veut pas avoir un coca Je fais la même chose de l'autre côté C'est marrant parce que dans la palette On dirait que c'est un fard plutôt gris Et quand on le met Il est plus orangé On dirait Pas orangé mais Je sais pas comment l'expliquer Donc voilà Donc je l'étire assez N'hésitez pas à l'étirer Mettez pas trop de fard Pour pas faire des gros pâtés Donc là il y a des petits à petits Mais il y a de longtemps Qu'il y a à vouloir aller trop vite Et faire n'importe quoi Et que ça soit moche Et devoir recommencer Etc Après je vais mettre le fard Désolée ça a coupé Parce que j'avais plus de place dans mon téléphone Du coup je disais que je vais mettre Le fard drip Donc c'est le fard qui est juste à côté Donc c'est celui là Donc il est un petit peu plus orangé Et plus foncé Donc je le mets exactement au même endroit Mais je le mets moins Enfin plus dans le creux Je l'étale mon rond Voilà j'ai fini d'appliquer le fard drip Et je vais appliquer le fard steam Qui est le fard le plus foncé Donc celui là Donc là je fais exactement la même chose Sauf que je mets plus dans le coin externe Comme ça Et plus sur la paupière quoi Et je le remonte de très lent Donc j'essaie de vous expliquer En même temps je vous montre Je sais pas si vous voyez Donc voilà Même chose de l'autre côté Alors j'ai déjà reproduit Enfin j'ai déjà fait ce maquillage Un peu dans une autre vidéo Et ouais c'est vrai qu'il est très simple Donc je vais me répéter Mais c'est un maquillage que vous pouvez tous faire Hop Et je vais prendre le fard Que je l'ai utilisé Sur mon pinceau Donc j'utilise le pinceau de la paie Et je vais le mettre en dessous Donc voilà L'arrière que je le mets jusqu'au milieu A peu près de l'oeil Après je reprends mon pinceau Que je l'ai utilisé Donc le plus petit Je vais prendre le fard Hive Et je fais la même chose Mais de ce côté Pour fondre Voilà Pas bien compliqué Après je vais prendre le même pinceau Je garde le même fard Et je vais le mettre sur la paupière mobile Hop Pour remplir Là où il n'y avait pas de fard J'ai hâte de vous faire du make-up coloré D'ailleurs allez voir mon stage J'ai une photo Où j'ai un maquillage rouge Genre vraiment rien que les photos J'aime trop ces photos Ce sont magnifiques J'étais trop fière de mon maquillage Mais à quoi faire tout aller bien sur cette photo Et je pense que je vous ferai un tuto de ce maquillage De toute façon je vous ferai un sondage sur insta Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner Donc voilà on a fini le maquillage des yeux Je vais juste prendre un highlighter Donc moi j'utilise le Fenty Beauty C'est le seul que j'ai pris Donc c'est celui-là Et moi je vais utiliser la teinte la plus brillante Donc c'est Fire Crystal Je vais prendre un pinceau comme ça Je vais le mettre au coin interne Pour illuminer Et je vais prendre l'autre fard Et je le mets en dessous du sourcil Donc là on a fini le maquillage des yeux Au niveau des fards Là on va passer à l'application des fossiles Alors moi les miens je les achète sur AliExpress Parce qu'ils sont vraiment pas chers Et vous pouvez m'acheter en quantité Donc je les mets Et je reviens juste après Donc ça y est j'ai appliqué mes fossiles Donc voilà comment ça rend Donc je trouve que c'est beaucoup mieux On a l'impression que je suis beaucoup plus maquillée Mais c'est juste l'effet des fossiles J'ai oublié de vous dire Juste avant de mettre mes fossiles J'ai juste recroupé mes cils Donc avec un recroup de cils Après j'ai appliqué mes fossiles Et alors moi je mets le mascara Après d'avoir mis les fossiles Je sais qu'il y en a beaucoup Qui font plutôt l'inverse Mais moi je vais faire mettre après Histoire que mes fossiles se fondent Parce que j'ai l'impression Que si je mets du mascara Avant ça va pas se fondre Du coup je le mets après J'ai utilisé cette colle là Que je vais bientôt jeter Parce que j'en ai pratiquement plus Depuis vraiment longtemps Ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai Je sais même pas comment ça se fait Que j'en ai encore Donc moi je l'avais acheté Chez Sephora C'était de la marque Andrea La Strip Lash Elle est vraiment très bien Mais là j'ai commandé J'attends de la recevoir chez moi La O'Day Beauty Donc qui coûte 16€ Celle-là elle coûte 11€ Et c'est tout psy Ça fait 7g La O'Day Beauty Je crois qu'elle est un peu plus grande Mais elle coûte 16€ Mais bon Si elle dure autant de temps Que celle-là Les 16€ sont carrément Comment dire ? Je sais plus de mots là Au niveau du mascara J'utilise le Too Faced C'est le Better Than Sex Donc un des mascaras préférées Qui est vraiment bien On va passer maintenant A la lighter Donc je vais le mettre Au niveau de mes pommettes Donc je prends le même Que de tout à l'heure Je prends un petit pinceau Éventail comme ça Je vais mettre le Fire Crystal Donc celui qui est plus irisé Et je vais le mettre Donc au niveau des Des pommettes Donc à ce niveau-là La lighter j'aime trop Je trouve que ça rajoute Vraiment quelque chose Voilà Je le mets un peu En dessous de mes sourcils Sur mon nez Et je le mets aussi Au niveau des lèvres Voilà Donc maintenant Dernière étape On va passer au rouge des lèvres Du coup je mets Ce rouge des lèvres là C'est le 96€ De chez Sephora Les Sephora Ils sont vraiment J'aime bien l'appliquateur J'aime beaucoup trop De leur qualité Et elle est trop bien Et il coûte 10€ Je crois Donc du coup Je vais l'appliquer Et cette teinte-là C'est Nelia Qui me l'avait offert Pour mon anniversaire L'année dernière Enfin l'année dernière Pas l'année dernière Mais l'année d'avant Donc pour mes 17 ans Donc ça y est Donc ça y est J'ai appliqué mon rouge des lèvres Donc voilà à quoi ça ressemble Il est vraiment trop beau Et vous ne trouvez pas Que ça change tout le rouge des lèvres Donc il y a une grosse beurrête Là Ça a trouvé été ouf Bon j'avoue Pour le confinement Le rouge des lèvres C'est pas un truc que je mets tout le temps C'est juste que là J'avais vraiment envie J'ai une robe noire Tout ça Mais voilà Vous pouvez mettre Très bien des trucs plus naturels J'avais du gloss et tout Mais là j'ai vraiment envie de mettre Le rouge J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un like Sous ma vidéo Ça me fera très plaisir N'hésitez pas aussi A vous abonner A mes réseaux sociaux Donc je vous mets Juste ici Mon insta Et je vous mets les autres En barre d'infos Du coup voilà Je vous fais de très gros bisous J'espère que Tout se passe bien pour vous Je vous aime très bien Et je vous fais de gros bisous J'espère que j'espère que j'espère Merci